Barnier est en danger, parce que si on dit que Barnier est en danger, on a vu qu'il y a beaucoup d'industries polyandres qui sont dans Barnier. Donc il y a la Sokosim, il y a le port minéralier Ivrakié, il y a le pôle urbain de Djemniadjou, il y a la centrale à charbon, il y a aussi Toshaïdé et la zone économique spéciale. Et tous ces établissements sont des établissements dangereux pour la santé des populations. Les Barnier ont droit à un environnement sain. Mais ce qu'on a constaté, c'est que les États, l'État qui, par exemple, était là, nous a privés de tous droits. La centrale à charbon a été démontelée dans un pays et a été montée au Sénégal. Donc si c'est possible de démonter une centrale dans un pays, ça doit être possible de le démonter au Sénégal et de le mettre ailleurs. Parce que ce n'est pas Barnier seulement qui a des terres pour abriter des établissements classés. Donc nous, femmes transformatrices de Barnier, nous sommes toujours au devant de la scène pour lutter contre ces installations. L'État actuel doit venir en aide aux Barnoans pour auditer surtout la centrale à charbon pour voir comment ils ont fait, pour avoir l'argent qu'ils gaspillent dans les communautés. Ma présence ici, c'est l'Assemblée nationale du Sénégal, la deuxième institution de ce pays, qui s'est déplacée pour venir à l'appel des populations de Barnier, plus précisément des femmes transformatrices de RELCOM, pour les écouter, entendre leurs cris, entendre leurs difficultés, entendre leurs aspirations. L'activité de ces femmes est menacée, notamment par la présence de la centrale à charbon qui est là derrière nous, qui est une centrale à charbon qui n'aurait jamais dû être montée ici, qui n'aurait jamais dû venir au Sénégal, a fortiori ici à Barnier, où les communautés sont déjà victimes de la présence de Socosim, de la présence du port minéralier Evraquier, de la présence du pôle urbain de Djamnyadjo, de la zone économique spéciale. Aujourd'hui, les populations de Barnier ont énormément de problèmes pour avoir des terrains où habiter, elles ont énormément de problèmes pour cultiver, elles ont énormément de problèmes comme nos mamans que nous sommes venus voir ici pour exercer leurs activités. Il est inacceptable et cela doit cesser que cette centrale à charbon soit à moins de 500 mètres de là où ces femmes-là travaillent depuis des décennies dans la transformation de produits halieutiques. Elles ont résisté pendant toutes ces années-là et bien sûr elles placent leur espoir en ce nouveau président, en ce nouveau gouvernement. Je suis venu pour les écouter mais aussi pour me faire leur caisse de résonance à l'Assemblée nationale du Sénégal. Et j'ai pris l'engagement que je vais respecter dans les prochaines heures d'interpeller, d'informer le gouvernement déjà parce que c'est un nouveau gouvernement, de les informer, de les interpeller par rapport à cette situation aux conséquences dramatiques, notamment sur leur santé, aux conséquences dramatiques sur le plan foncier. de l'agriculture. De l'agriculture. De l'agriculture. De l'agriculture. De l'agriculture.